... On les appelle les échos ambassadeurs. Par équipe de deux, leurs Zodiacs vont parcourir le littoral tout l'été, 7 jours sur 7. Leur but, vous informer sur les règles à respecter dans les calendres. Le bleu d'ici, c'est le coeur du pâle. Le bleu de l'air au pâle, c'est la partie adjacent. Ralentir sa vitesse quand on approche des côtes, en dessous des 5 nœuds, dans la zone des 300 m. Ensuite, bien réfléchir à l'endroit où ils vont ancrer. Donc chercher une zone sableuse pour pouvoir jeter l'encre dessus et ne pas jeter l'encre dans les herbiers de Posidonie. La Posidonie, cette plante marine à fleurs, est une espèce protégée. Il y a certaines espèces qu'on ne trouve qu'ici, qu'on dit endémiques, et qu'on ne retrouve simplement nulle part ailleurs. Donc pour les protéger, il faut forcément mettre un point fort à éviter la pollution. Que va changer le parc national des Calanques ? C'est la question que se posent tous les plaisanciers. En fait, on ne savait pas si on pouvait s'ancrer, pas s'ancrer, s'il allait avoir des bouées d'amarrage. Aujourd'hui, les jet-skis ont déjà interdiction de circuler dans le cœur du parc. Quant à la chasse et la pêche, elles sont interdites sur certaines zones également. Quand on arrive, même ici, je suppose que quand on marche aussi longtemps pour arriver jusqu'ici, c'est qu'on a quand même un minimum de motivation pour laisser le site le plus propre possible. L'année dernière, 10 000 personnes ont été sensibilisées par ces patrouilles et plus de 3 000 bateaux ont été visités. Le parc national des Calanques devrait être opérationnel au mois de novembre cette année.